en fait l'innocent qui est innocent qui sait être innocent c'est celui qui souffre ou c'est celui qui est libre de la souffrance alors il est innocent il ne connaît pas la blessure il peut accueillir tout comme ça sans être blessé il est innocent il est vulnérable mais en fait rien ne lui arrive parce qu'il y a le naissance dans cette vulnérabilité celui qui ne côtoie pas la peine qui ne côtoie pas la blessure qui accepte les choses comme elles sont qui ne résiste pas parce que dès que tu résistes il y a la peine la peine de vouloir garder la souffrance de vouloir garder l'esprit innocent il aime gratuitement il a une sincérité cristalline il ne ment pas il ne fait rien d'autre que d'être simplement là à jouir de la joie d'être là ça c'est l'innocence et dans cette innocence il y a d'avenir habilité qui peut vivre ainsi qui peut laisser son être être vulnérable vulnérable à toutes sortes de choses qui se passent sans réagir à tout ce qui arrive sans se soucier de tous les problèmes qui existent sans se faire du mal avec toutes les choses qui sont là parce que dans cette existence on se fait beaucoup de mal pourquoi ? c'est parce que il y a des blessures et les blessures nous enlèvent notre innocence les blessures t'appellent à te protéger et quelqu'un qui se protège n'est plus innocent il est impacté par la souffrance et cette souffrance l'innocence fait qu'il ne vit pas la vie il vit une vie qui est submergée par des défenses il se fait une carapace donc il a perdu son innocence il se fait une carapace pour pouvoir se protéger et quand il y a cette carapace il n'y a plus d'innocence parce que tu souffres parce que tu as une carapace parce que tu n'es plus naturel tu t'es mis des barrières pour ne pas être ce que tu es ce que tu es c'est ce qui est sans carapace innocent et vulnérable pour garder cette ampleur cette force parce que en fait à ce moment là rien ne t'arrive si tout ça est gardé rien ne t'arrive les choses arrivent à celui qui a peur les choses arrivent à celui qui veut faire de sa vie quelque chose d'autre que ce qu'il a les souffrances arrivent quand tu veux garder ce que tu n'as pas et alors aussi toute l'innocence s'en va cette joie d'être là vulnérable un cœur ouvert à tout qui aime malgré tout ce qui peut se passer malgré tout ce qui peut être dit il est là et il aime il reste lui-même il reste là avec le cœur ouvert sans être celui qui fuit tu ne fuis pas tu es ouvert tu restes ouvert et quand tu restes ouvert il y a un parfum un parfum d'amour qui se répand parce qu'il y a de l'innocence as-tu vu un enfant innocent as-tu expérimenté cette innocence ça veut dire que tu acceptes tout même s'il y a des problèmes tu ne vois même pas le problème parce que tu as accepté que les choses soient comme elles sont et quand les choses sont comme elles sont il y a un regard qui fait que ce regard ne voit plus la laideur tu vois au-delà au-delà de ce qui existe tu vois au-delà de la différence il n'y a plus rien qui te choque parce que tu regardes non pas dans tous les problèmes mais tu regardes au-delà des problèmes au-delà de tous les affluents qui peuvent t'arriver tous les événements qui peuvent t'arriver tu ne vois pas l'impact tu vois ce qu'il y a au-delà de l'impact parce que tu es l'innocence qui peut rester sans souffrance et alors tu as la capacité de voir au-delà de ce qui peut t'impacter donc tu es protégé par ton propre innocence l'innocence qu'on dit être quelque chose de vulnérable c'est quelque chose qui ne peut rien arriver à cette innocence-là il n'y a pas de vulnérabilité personne ne peut toucher à ce qui est sacré ce qui est sacré reste sacré malgré que tu crois que c'est vulnérable parce que c'est la nature même de l'innocence que d'être vulnérable et quand tu as cette vulnérabilité tu es fort tu as une force incroyable pour passer à travers tous les problèmes de la vie à travers tous les disputes les rivalités les contradictions les choses qui arrivent tu ne les accueilles même plus tu les laisses couler parce que tu n'es pas de nature à souffrir tu es de nature innocente c'est ça l'innocence l'innocence c'est d'être ouvert ouvert avec une sincérité cristalline où tout est vu tu ne caches rien tu es ce que tu es tu es toi même ouvert en grand rien n'est caché aucune zone d'ombre tu es là face à un monde qui te fait croire qu'il va te détruire mais rien ne peut te détruire parce que rien ne peut détruire ce qui est innocent et éternel la destruction se fait quand tu n'es pas innocent quand tu as subi quand tu as compris c'est quoi souffrir alors tu te protèges voilà ce qu'on est en train de dire alors cette histoire de se protéger tout le temps parce que on doit avoir le réflexe de se défendre de ne pas se laisser embobiner par l'ennemi et de lui répondre directement pour pouvoir se protéger pour pouvoir se créer une carapace alors tu perds toute la capacité d'être toi même tu es celui qui est habillé d'une carapace cette carapace c'est l'image que tu te donneras et il n'y aura plus l'innocence derrière tout ça il n'y aura plus quelque chose de beau quelque chose de simple en fait quand il y a ça il y a une ambiance d'amour de joie de paix parce que cette innocence ne peut pas être quelque chose qui va te blesser à toi au contraire elle va t'accueillir à l'innocence l'enfant innocent il t'accueille tu sais les chiens ils t'accueillent tout le temps peu importe ce que tu as fait il est toujours là pour toi tel l'innocent il est toujours là pour toi as-tu remarqué des gens innocents as-tu côtoyé ces gens-là as-tu rencontré des gens innocents complètement innocents qui ne regardent jamais jamais ce que tu es dans ta carapace qui ne regardent jamais la laideur et qui essayent de la brutaliser qui essaye de contrôler il n'y a plus d'innocence à ce moment-là cotoie ces gens parce que en fait c'est dans la rencontre avec tout cela que tu vas t'élever et tu vas apprendre aussi à être innocent et répandre cette innocence cet amour cette pureté ce qui est sacré dans la relation et la relation sera guérie guérie de toute fourberie de toutes sortes de choses qu'on se raconte pour pouvoir se sentir bien la relation sera autre chose si le centre égocentrique n'est pas là c'est-à-dire s'il y a l'innocence il y a la paix aussi dans les relations il y a la joie la joie de se rencontrer tel que l'on est juste un moment où il n'y a pas de demain c'est ça l'innocence l'innocence ne connaît pas après ni avant il est là pour d'accue il y a l'innocence il y a l'innocence il y a l'innocence C'est parti.